Le jardinier va encore planter des tomates. Pourtant, il y en a déjà beaucoup dans le jardin. Je crois que cette fois, ce sont plutôt des citrouilles. N'est-ce pas, monsieur le jardinier ? Ça ne ressemble pas tellement à une grosse citrouille, cette toute petite plante. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître les plantes. Elles se transforment beaucoup quand elles produisent les légumes. C'est vrai, ça fait une minuscule fleur et après une énorme citrouille. Et pourtant, ça vient de cette toute petite plante. Pour certains mots, c'est pareil. Ils se transforment et ce n'est pas toujours facile de comprendre qu'ils appartiennent à la même famille de mots. Oh oui, c'est bien vrai. Par exemple, fleur et fleurir, c'est facile de reconnaître le radical. Mais fleurir et floraison, ça ne se ressemble pas beaucoup. C'est un bon exemple de transformation. Certaines lettres disparaissent, d'autres apparaissent. Hé, c'est de la triche ! Citrouille et carrosse, ce n'est même pas le même radical. Tu as bien raison. Par contre, carrosse, c'est de la même famille de mots que char, charrue, chariot, charrette. Là, c'est plus facile de reconnaître le radical. Ces mots évoquent tous une même idée de départ. Mais ils n'ont pas le même sens. Plus facile que de transformer une citrouille en carrosse. Oups ! Je crois que notre citrouille magique a trouvé comment transformer les tomates en jus de tomate. Du jus de tomate, une délicieuse boisson. Un breuvage. Encore un exemple qui montre que dans certaines familles de mots, le radical se transforme. Certaines lettres disparaissent et sont remplacées par d'autres. Et pourtant, c'est toujours la même famille. Oh, c'est fini la magie ? Eh oui ! Les mots, les radicaux et même le jus de tomate, tout est bien rangé dans la boîte à malice. Ce n'est pas une boîte, c'est un coffre de trésor, ou un coffre fort, ou un coffret. Et si on allait explorer les autres surprises qu'il contient, ce fameux coffre ? Ça te dirait ? Sous-titrage ST' 501